sur les sièges de l'Agora. Merci d'être là, et je voudrais passer la parole à Anne Hidalgo, maire de Paris, pour qu'elle ouvre officiellement Biodiversitaire, même si le public l'a déjà pas mal ouvert. Eh bien, continuez à ouvrir Biodiversitaire, d'abord merci d'être là, toutes et tous. Merci à Gatveil, à toutes ses équipes, à tous les partenaires qui ont pu permettre cette aventure, parce que c'est quand même une aventure de faire venir cette nature, de la découvrir, d'apprendre, de comprendre comment on la respecte ici, au cœur de Paris. Je veux remercier Gatve, parce que Gatve, c'est l'homme de beaucoup de folie, de beaucoup d'utopie. Parfois, les gens lui disent « mais enfin, c'est pas possible ». Et puis, ici, dans cette ville, avec toute mon équipe, je veux remercier Pénélope Comites, je veux remercier les maires d'arrondissement. On dit toujours « c'est quand même vachement bien, pourquoi on n'essayerait pas ? » Et le « pourquoi on ne tenterait pas », c'est quelque chose qui est d'abord un acte généreux. Parce que ce que fait Gatve, c'est aussi nous pousser à mieux comprendre notre rapport à la nature. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment au pied du mur, qu'il nous faut vraiment trouver des solutions. Ces solutions, ce sont les États, les villes, les entreprises. Tout le monde doit trouver ces solutions, mais aussi chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne. Je veux aussi saluer, et peut-être lui proposer de monter sur cette scène, celle qui a été la négociatrice de l'accord de Paris sur le climat. Laurence Toubiana, je veux qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Laurence Toubiana est une femme qui, depuis longtemps maintenant, s'est consacrée à la question du climat. Et elle a été une des principales négociatrices de cet accord de Paris. C'est une grande fierté de l'avoir avec nous. Et pour moi, Laurence Toubiana est vraiment quelqu'un qui m'inspire et qui me pousse à aller encore plus loin. Parfois, on entend des gens vous dire, mais non, il y a toujours des bonnes raisons de ne pas agir. Il y a toujours des bonnes raisons de se dire, ça serait tellement plus confortable de ne pas s'attaquer à la pollution de l'air, de ne pas s'attaquer à plein de choses qui, après, font que les gens sont contents, pas contents. Il y a des pas contents, qu'on entend plus que les contents. Bien sûr que ce serait tellement confortable. Mais quand on a la chance d'avoir pu rencontrer des personnalités comme Laurence Toubiana, on sait que si on ne fait rien aujourd'hui, on prend une responsabilité terrible vis-à-vis de nos enfants, ceux d'aujourd'hui et puis les générations futures. Et on n'a pas le droit de faire ça. Je pense que lorsqu'on est un responsable, un responsable qui plus est politique, on n'a pas le droit, quand on sait qu'il faut agir, de se dire, je rentre dans mon petit confort et je n'agis pas. Et donc à Paris, c'est ce que nous faisons. Mais pour agir, bien agir, réussir, il nous faut aussi des partenaires. Des partenaires comme Gadeveil et des partenaires comme chaque citoyen parisien. C'est pour ça qu'on a ouvert cette votation citoyenne pour le plan climat. C'est pour dire, voilà, venez partager, venez découvrir ce plan climat qui contient des mesures qui vont nous permettre de vivre mieux, de respecter l'accord de Paris sur le climat, que ce soit en matière de pollution de l'air, que ce soit sur nos consommations, que ce soit sur la façon dont on construit nos bâtiments. Ce plan climat va nous permettre de vivre mieux. Mais pour qu'ils vivent, c'est pas simplement à la mère que je suis de dire, on l'applique, on l'applique, on l'applique. Si je suis toute seule à dire, on l'applique, ça ne marchera pas. Ça passe par toutes celles et ceux qui doivent l'appliquer. Et dans cette chaîne de toutes celles et ceux qui doivent l'appliquer, il y a les citoyens. Mieux trier ses déchets, avoir une meilleure gestion de sa consommation de l'eau, savoir que quand on met un papier par terre, eh bien, d'accord, ça salit, mais en plus ça pollue. Quand on jette un mégot par terre, ça pollue parce que le mégot de cigarette, et on en ramasse 350 tonnes par an à Paris, le mégot de cigarette ne se recycle pas. Donc c'est une pollution de très très long terme. Quand on prend une bouteille plastique parce qu'on a fait un pique-nique au canal Saint-Martin et qu'on la laisse par terre, donc elle va tomber dans l'eau, eh bien, ça pollue. Donc il faut que chacune et chacun d'entre nous s'approprisent ce plan climat pour en faire aussi quelque chose qui lui permette d'agir au quotidien. Et c'est pour ça que nous avons voulu, avec tous les élus, je veux saluer les maires d'arrondissement, notamment la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordobar, et le maire du 3e arrondissement, Pierre Edenbaum, qui sont avec nous, les élus du 11e également. Je veux saluer Mao Péninou, le sénateur de Paris aussi, Rémi Ferrault. Eh bien, à nous de faire ensemble, avec vous, en sorte que ce plan climat soit appliqué. C'est pour ça qu'il y a cette votation citoyenne. Il y a plusieurs de dizaines de milliers déjà de votants partout dans Paris. C'est un succès. Et puis on avait posé aussi une question dans ce plan climat et dans cette votation citoyenne. on a posé une question, c'est est-ce que vous voulez vous engager comme volontaire pour le climat ? Vous êtes déjà plus de 10 000 à avoir dit que vous vouliez être des volontaires. Ça veut dire qu'ensemble, on va travailler, se former, pour que là où vous êtes, vous êtes étudiant, vous êtes salarié dans telle ou telle entreprise, fonctionnaire, là où vous êtes, eh bien, que vous puissiez aussi porter les ambitions de ce plan climat de façon très concrète. Je sais que les Parisiens sont là, donc je veux vous dire un immense merci. Mais je voudrais peut-être, si tu en es d'accord, Gathe, que Laurence nous dise quelques mots, parce que ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, les alertes qu'on continue à avoir sur la situation climatique sont telles que nous devons tous nous engager. C'est un des plus beaux engagements, puisque c'est un engagement pour l'avenir et pour nos enfants. Merci infiniment. Merci, Anne. C'est un grand moment d'avoir un plan climat pour Paris, surtout aussi ambitieux que celui-là. Regardez où est-ce qu'on pourrait être en 2050. Et si je regarde cette place de la République, on peut imaginer en 2050 comment elle sera. Non seulement, peut-être aussi fleurie qu'aujourd'hui, mais on aura des voitures qui feront plus de bruit, qui ne seront plus polluantes, où nos enfants, nos petits-enfants pourront respirer normalement, pourront courir. On verra aussi, voilà, une ville qui vit de nouveau, qui n'est pas écrasée par à la fois ce nombre de voitures et surtout cette pollution de l'air. Et je voudrais vraiment saluer l'action de Anne. Pour tous les maires du monde qui essayent de lutter contre la pollution de l'air, je peux vous dire, et j'en connais beaucoup, ça n'est pas facile. Et ça n'est pas facile pour Anne non plus. De faire comprendre à tous que ce n'est pas une fantaisie. C'est un impératif de santé. Est-ce qu'on se trouverait dans un hôpital, quelqu'un qui est malade, et on dirait, bon, on va voir, on va peut-être vous soigner demain, peut-être revenez pour savoir si vous êtes vraiment malade ? Chaque citoyen hurlerait de voir cette situation, si on arrivait comme ça dans un service des urgences. C'est le service des urgences dans lequel on est aujourd'hui pour la planète, et pas seulement pour la planète, pour nous ici, pour cette ville, pour les villes de France, pas seulement si loin que, au fond, le changement climatique ne nous impacte pas. Et je trouve incroyable, personnellement, moi je suis indignée, de la façon dont on met en doute ce qu'il faut faire. Et je peux vous dire, de Londres, à New York, à Durban, à Delhi, les gens ont les mêmes problèmes. Ce n'est pas une fantaisie. Et ce serait tellement formidable qu'à cause de ce plan climat de Paris qui nous donne un chemin, parce que, bien sûr, on peut se dire, c'est très important de lutter contre la pollution de l'air, pour la mobilité propre, pour le recyclage, pour l'intégration de la nature dans la ville, si on ne sait pas comment faire. Mais justement, le plan climat de Paris, c'est la trajectoire pour y aller. C'est comment on fait concrètement. Et comme le dit Anne très justement, bien sûr, c'est à la fois les politiques publiques, les politiques de la ville, les politiques du gouvernement, sur lesquelles, je crois, il faut toujours les inciter à aller plus loin. C'est aussi ce qu'on fait nous. Et c'est si ce qu'on fait nous est solide, actif, la pression sur tous ceux qui n'ont pas très envie d'y aller, elle sera très forte. Ça a commencé à bouger, ça bouge dans le bon sens, mais ça ne va vraiment pas assez vite. C'est pour ça qu'il faut se mettre derrière ce plan climat en disant que c'est notre problème à nous. Et on doit demander sur toutes les lois nationales, sur tous les arrangements internationaux, et évidemment sur les politiques locales, que ça aille dans le même sens. Il faut qu'on ait des politiques publiques, des actions des entreprises qui soient cohérentes avec cet accord de Paris. Pas quelque chose qu'on a signé et qu'on oublie. Alors, je voudrais vraiment te dire, Anne, je salue ton courage, parce que ça n'est pas facile, et il faut qu'on la soutienne pour qu'elle arrive à faire comprendre que ce sujet majeur déjà, aujourd'hui, de pollution, c'est un sujet pour nous tous. Donc bravo. Je dois vous dire que c'est quand même assez impressionnant d'être sur une tribune à côté de Laurence Toubiana et de Annie Delgaud. C'est impressionnant parce que pour l'artiste, certains manques de la rue que je suis, pour moi,